La musique, évidemment, un indice, mais oui, c'est vous également, Mélanie, mais je parlais des voitures, des voitures héroïnes. Moi, je ne coule pas au niveau carrossage, c'est ça ? Vous n'êtes pas une voiture de cinéma, Alex ? Je suis ce que je veux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, on vous met dans le lot. On va parler donc de voitures de cinéma, héroïnes de cinéma. Oui, Damien, parce que nous avons rencontré Franck, qui est un passionné de voitures, un peu particulière, vous l'avez compris, parce que ce sont celles customisées que l'on voit dans les films ou dans les séries cultes. Cette passion pour l'automobile, pour Franck, elle vient en fait à la base du cinéma. Lui, c'est un grand cinéphile. Depuis qu'il est tout petit, c'est un monde qu'il fait rêver. Dans son jardin, il recréait des décors de cinéma comme ça, il faisait des petites choses comme ça. C'était des décors gigantesques. Et puis surtout, il rêvait secrètement de posséder toutes les voitures qu'il voyait à l'écran. Alors, il a grandi avec cette idée en tête. Très vite, très jeune, il rentre dans la vie active pour gagner de l'argent et pour pouvoir s'acheter les voitures de ses rêves. Et aujourd'hui, il a une magnifique collection avec toutes les franchises majeures du cinéma. Il a, par exemple, la DeLorean de Retour vers le futur. Il a la Ford de Starkey & Hutch, de Men in Black. Il a les jeeps de Jurassic Park, la Batmobile. Il a aussi toute une série de voitures de Fast & Furious. Bref, il en a plein. Alors, parfois, ce sont des reproductions. Des répliques. Des répliques, parce que tout simplement, parce que la voiture n'existe plus, ou elle est dans un musée, ou elle appartient encore au studio. Mais il a aussi des voitures originales. Les vraies de vraies. Regardez. Pour moi, la voiture, ça représente vraiment la liberté absolue. C'est un peu un vieux concept qui vient, je pense, des Etats-Unis, avec la route ouverte à perte de vue. Et avec une voiture, on fait ce qu'on veut. On s'arrête où on veut. On est libre, en fait. Alors ici, Franck, on arrive devant la voiture qui a tourné dans Fast & Furious 7. La mythique Dodge Charger de Vin Diesel. Il y en a une dans chaque épisode. Et celle-là, c'est celle du 7. Quelle est sa particularité ? Comme tu peux le voir à l'intérieur, déjà, ta galerie à monter, on a un bel arceau cage pour protéger le cascadeur. Et l'acteur, quand c'est lui qui conduit, ça arrive quand même. On a directement des contacteurs, en fait, qui permettent de démarrer sans avoir de clé. Donc, on ne peut pas les oublier. Et donc, il ne faut pas perdre de temps. Elles ont toutes le même moteur pour que s'il y a un problème, ils puissent enlever le moteur, prendre celui d'une autre et les échanger en 5 minutes. Et alors là, il y a un énorme moteur sur le capot ? Oui, alors ça, c'est un compresseur, mais il est fictif. C'est encore une fois du cinéma. Il est juste posé par-dessus le moteur. Et ils l'ont quand même relié pour que ça souffre quand on accélère. Mais ça ne sert à rien, c'est du décor. Je peux démarrer ? Vas-y. C'est au plaisir. Allez. Alors là, Franck, on est au milieu des voitures les plus mythiques du cinéma français. 407, taxi 5. Et là, 406 de taxi 2, celui qui a fait le meilleur score au box-office dans la série. Il y avait six voitures pour le film. Il y avait deux principales qui étaient avec tous les gadgets, tous les détails à l'intérieur. Et les autres voitures qui étaient soit pour des cascades, soit pour les plans où on la voit qui se transforme. Dans les plans où on la voit qui se transforme, c'est juste une carcasse avec des équipements, donc on ne peut pas rouler avec. Par contre, on a celle où les acteurs étaient assis dedans, avec les pare-soleil qui descendent avec tous les gadgets. C'est vraiment incroyable d'avoir pu mettre la main sur la vraie principale du film. Et on a même la petite signature de Jean Ragnotti, qui est un pilote de rallye légendaire, qui a participé au tournage comme pilote sur cette voiture-là. Donc là, encore les Fast & Furious. T'as un peu de celle-là. Pour moi, la voiture la plus importante dans toute ma collection, même si c'est une réplique, ça reste la DeLorean, parce que c'est la première que j'ai achetée. C'est celle qui me faisait le plus rêver quand j'étais enfant, et c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps pour la rendre conforme au film. Telle-ci, Franck, tu l'as customisée dans les moindres détails. Tout à fait. Comme dans le film, on retrouve le convecteur temporel, les circuits temporels qui permettent de rentrer la date, la grosse poignée qui démarre tout le système. Il y a même le petit réveil. Le petit réveil, le hoverboard, on a tout. Et à l'arrière ? Et à l'arrière, on a des éléments qui sont effectivement là, des éléments d'hélicoptère pour cette partie-là. Ici, on a un enjoliveur de Dodge Polara des années 60. Donc en fait, c'est vraiment un mic-mac de pièces qu'ils ont récupérées, de briques et de brocs pour donner l'impression que c'était une vraie machine à voyager dans le temps, faite à la main. J'adore. Ça me fait rêver. C'est absolument magnifique. Alors, on est d'accord, Mélanie, qu'on ne les achète pas. Ah ben non, Franck est un collectionneur. Ce sont ses pièces à lui. Ça se loue, ça se visite. En revanche, il est loue. Il cartonne avec ses voitures, Franck. Il est loue à des particuliers. Il est loue à des entreprises pour tout type d'événements. Et ce week-end, il y a même une porte ouverte, samedi, si vous voulez aller visiter son garage. Vous allez sur son site moviecarscentral.com et vous aurez tous les renseignements pour visiter tout cela ce week-end. On est loin, on est où ? On est dans la banlieue parisienne, à une toute petite heure de Paris. Merci beaucoup. Il faut une perruque comme ça pour conduire. Pourquoi une perruque ? Ah oui, c'est ça. Mais vous l'avez déjà, non ? Oh non ! On touche pas les cheveux ! Vous avez pas les cheveux ou pas la famille ? Bon, bah j'enlève les cheveux et la famille, alors. Allez !